Je vous remercie également de votre présence et de votre apport immense pour notre débat de ce jour. Je remercie également Carole et Stéphanie, bien sûr. Je voudrais simplement ajouter un petit point, peut-être au-delà de tous ces éléments de management, souligner qu'il y a une question qui a été posée par notre collègue Jean-Marie Oujani, à laquelle on n'a peut-être pas vraiment répondu, c'est comment convaincre les cadres dirigeants de changer. Il est bien évident qu'il n'y a pas que les cadres dirigeants. Il y a tous salariés, et j'imagine qu'il y a des collègues du secteur bancaire, banque-assurance dans la salle, ce sont tous salariés à qui on demande d'atteindre des objectifs totalement irréels par rapport à un fonctionnement normal d'une société, et en l'occurrence d'une économie. Quand on oblige, parce que c'est la mode, ou parce qu'il faut faire comme le concurrent, à placer des produits de manière assez persuasive d'ailleurs auprès des clients, et tout simplement, évidemment, la rémunération et la carrière en dépendant, on arrive à auto-alimenter la perversion du système qui nous a conduits vers la catastrophe que nous connaissons. Donc, puisque demain matin, une nouvelle fois, à 9h30, je serai à l'Elysée pour rencontrer le Président de la République, qui, entre autres, va installer le fameux fonds d'investissement social, mais également nous faire un compte-rendu du G20. Parmi les choses que je compte lui dire, c'est que le G20, c'était indispensable, nécessaire. La grande victoire, c'est qu'on a mis autour de la table 20 dirigeants, qui, comme cela a été souligné, représentent 80% ou 90% du PIB mondial. C'est essentiel qu'ils se parlent, qu'ils sortent des jeux de rôle, et qu'ils traitent les vrais problèmes. Heureusement, il y aura un après-Londres, mais ce qui me paraît essentiel, c'est qu'on mette un terme, ou tout au moins, on trouve des systèmes de régulation, pour tout ce qui est hedge funds, fonds souverains, quant au niveau de... au rendement qu'on leur demande, pour éviter de replonger dans les délires et les dérapages que nous avons connus. Vaste débat, nous y reviendrons, nous en reparlerons. Encore une fois, merci à toutes et à tous, excellente soirée, et à très bientôt.